Ah, Ubisoft. Ils se sont tenus tranquilles durant les dernières semaines. Tous les projecteurs sont sur Xbox. Et maintenant, Square Enix également avec toute la restructuration et toutes ces conneries-là. Mais Ubisoft, ça fait du bien de les revoir, non? Non, ça fait pas du bien. Bref, pour ceux qui ne savent pas, messieurs-dames, eh bien, Ubisoft sont en train de développer un jeu, un prochain Assassin's Creed. Parce que vous savez, Assassin's Creed, c'est la bachelet d'Ubisoft. Ils vont essayer de faire le plus de jeux possibles. Surtout après le flop de Scrolls and Bones. Ça, c'était pas un très bon jeu. Mais bref, messieurs-dames, ils ont finalement annoncé récemment qu'ils vont sortir le premier trailer pour leur prochain jeu qui va se passer au Japon. Et le nom du prochain Assassin's Creed a finalement un nom véridique. C'est pas un nom de code, là. Ça s'appelle Assassin's Creed Shadows. Et ça va mettre en lumière un personnage qui, supposément, aurait réellement existé. Et pour moi, même, c'est Afro Samouraï. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Afro Samouraï, ce fut une série, quand j'étais jeune, vraiment incroyable, OK? Allez regarder Afro Samouraï, c'est une excellente série. Mais là, ça va être basé presque sur le même personnage. Mais celui-là a un réel nom. Et il s'appelle Yasuke. Donc, Yasuke, comme dit le site Insider Gaming, ils disent comme quoi que l'histoire de Yasuke soit principalement basée sur de la fiction. Mais historiquement, ça aurait été une personne qui a réellement existé. Il se fait un protagoniste dans l'univers du Japon féodal et toutes ces choses-là. Mais c'est pas ça l'information que je veux juste vous partager. Et donc, comme je vous ai dit, il va y avoir un premier trailer qui va sortir le 15 mai prochain sur probablement la page YouTube d'Ubisoft. Mais attention, on a d'autres choses, messieurs-dames. On a d'autres informations. Et ça, ça m'a fait énormément rire. Parce que vous savez, Ubisoft aime énormément de l'argent. Ah, ils adorent l'argent. Ils ne croient pas qu'ils n'aiment pas l'argent. Ils adorent vous vendre des trucs qui s'appellent les Helix. Ils adorent vous vendre des DLC qui sont parfois vraiment mauvais. Ils adorent vous vendre des Season Pass, toutes ces conneries-là. Et on a des détails qui ont été leakés récemment par rapport à ça. On sait combien ils vont vendre leurs DLC, Season Pass et toutes leurs putains de conneries que seuls Ubisoft sont capables de faire. Donc, regardons ça, messieurs-dames. Mais c'est cher. Mais Ubisoft aime l'argent. Donc, voilà. Donc, voilà, messieurs-dames, le fruit du prix du Season Pass et DLC d'Assassin's Creed Shadows. Regardez ici. Moi, ce que je veux absolument que vous regardiez. Donc, selon le Data Miner, Shadows sera lancé avec au moins deux nouvelles extensions post-lancement, donc après le lancement du jeu, à 25$ chacune. Ou vous pouvez acheter le Season Pass pour seulement 40$. Si vous voulez, mon avis, c'est trop cher payé pour tout ce qui vient de Ubisoft. Mais c'est moi. J'ai une haine envers cette compagnie. Et j'expliquerai peut-être un jour sur une autre vidéo que je travaille par rapport à Ubisoft. Mais ça, c'est secret. Je ne vous dis rien pour l'instant. Bref, les fameux Elix, c'est quoi les Elix? Même moi, je n'en ai aucune astille d'idée c'est quoi les Elix. Mais de souvenir, en fait, c'est comme un peu de l'XP que tu peux avoir. Toutes ces conneries-là. Ubisoft aime beaucoup faire ça. Si tu ne veux pas trop grinder ou faire ton tryhard dans les jeux, ils aiment beaucoup de vendre des objets consommables que tu vas pouvoir gagner de l'XP plus rapidement et toutes ces conneries-là. Et regardez, ils le vendent également ici dans leur prochain jeu. Donc, on a 500 Elix à 5$ ou 5€ ou peu importe. Je pense que c'est des euros. Je ne suis pas très renseigné par rapport aux devises. Mais regarde, tu peux acheter 6600 Elix pour ceux qui aiment dépenser de l'argent comme des imbéciles. Si vous aimez dépenser votre cash, c'est pour vous ça. Regardez. Donc, épargne de l'argent, tu vas pouvoir acheter des Elix qui te serviront absolument à rien, mon chum. Donc, voilà, man. Ils sont déjà prêts, là. Ubisoft, là, ils niaissent pas, man. Ils ont déjà prévu à l'avance combien ça allait te coûter pour les Season Pass et toutes ces cochonneries-là que tu peux acheter in-game. C'est Ubisoft, bro. Que vous pensez quoi? Et il y a également une dernière nouvelle par rapport à Assassin's Creed Shadows. Eh bien, pour ceux qui possèdent des vieilles consoles, dont la PS4 ou la Xbox One, c'est correct, vous êtes pauvres. Les consoles coûtent cher. Je ne vous blâme pas le coût de la vie et tout. Malheureusement, ben, vous ne pourrez pas jouer aux jeux. Ben non, ben non. Ubisoft ont décidé carrément qu'on arrête de faire les jeux sur les vieilles consoles. Ça ne sert plus à rien, mais je ne sais pas pourquoi, parce que de toute façon, les graphistes sont tellement dégueulasses, là. Surtout si on regarde le dernier assez Mirage, là. Moi, je ne l'ai pas aimé, le jeu. Si vous l'avez aimé, tant mieux pour vous. Mais bref. Moi, les derniers Assassin's Creed qu'ils ont sortis, je trouve que c'est de la merde. OK, Valhalla. Je suis un grand fan de vikings. Un grand fan de vikings, là. J'aime beaucoup la mythologie nordique, mais ils ont foiré le jeu. Complètement, OK? Ça n'a aucun sens. Et Assassin's Creed Mirage, je trouve que ça a été dégueulasse, là. Bref, il y a une critique sur ma chaîne, quelque part. Allez la regarder, vous allez comprendre. Donc, messieurs, dames. Voilà, Assassin's Creed Shadows arrive. Encore un Assassin's Creed. Déjà, on a eu Assassin's Creed VR. On a eu celui-là. Là, ils veulent... La vache à lait. C'est reparti. Assassin's Creed. C'est reparti. Et en plus, là, je pense qu'ils veulent faire un jeu mobile. Bref, ils sont partis en couille. Assassin's Creed, c'est le nouveau Call of Duty. Go dépenser votre argent que vous avez durement gagné dans les Season Pass et tous les objets de conneries de merde de Ubisoft parce qu'ils veulent votre argent. OK? Ils en ont besoin. Yves Guillemot, il faut qu'il nourrisse ses enfants, tabarnak. OK? Donnez-lui votre cash. J'aime pas Ubisoft. Je ne sais pas si j'achèterai leur jeu. Probablement oui, juste à cause d'une critique. Je ne veux jamais être en partenariat avec Ubisoft. Je ne vous aime pas. Je ne vous ai jamais vraiment aimé. Depuis que vous avez foiré mes franchises préférées, les Prince of Persia et les Splinter Cells, les gars, là, c'est... Surtout, surtout, ce que vous avez fait aux détenteurs de The Crew, moi, je vais m'en rappeler. J'ai une mémoire d'éléphant, mon chum. J'ai une mémoire longue en tabarnak. Je vais toujours me rappeler tout ce que vous avez toujours fait et vous ne pouvez pas vous sauver. Moi, je vais toujours vous le dire, tabarnak. OK, Ubisoft? Yves Guillemot? Y'a moi dans les yeux. OK? Je sais comment tu fais ton argent. Je sais toutes tes conneries. T'inquiète, une vidéo arrive prochainement par rapport à ça quand ton jeu Star Wars Outlast sortira. Bref, messieurs, dames, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport au prochain Assassin's Creed Shadows. Vous êtes contents? Dites-le-moi dans les commentaires si vous avez espoir sur le prochain jeu d'Assassin's Creed. Moi, je pense qu'encore une fois, comme d'habitude, ça va être un... Mais... Ça va être un... Ça va. C'est pas le meilleur jeu. C'est pas le plus nul des jeux d'Ubisoft. C'est juste ça passe. Et puis, voilà. C'est ce que Ubisoft est maintenant reconnu comme développeur. Et puis... Ouais. Je... Je... Je sais pas si j'ai hâte, man. Dites-moi dans les commentaires si vous avez hâte et on se revoit dans une prochaine vidéo. Peace.